Énergique, Philippe, hein ? Oh là ! Il faut descendre d'escalier absolument dynamique. Philippe, pourquoi est-ce que vous êtes avec nous ce soir ? Pourquoi ? Parce que ça fait 2 ans que j'ai une relation avec Marianne. Et donc, je voudrais officialiser ça ce soir, car nous avons 2 cultures différentes. Et donc... Quelles sont ces cultures ? Euh... Elle est d'origine chinoise. Du moins, elle est chinoise, espagnole. Et donc, les relations... Chinoise-espagnole. Allez, michinoise-espagnole. À part le riz de la paella, pas beaucoup de points communs. À part... Non, excusez-moi, c'est le gourmand qui parle. À part... Bon, la famille, quoi. Oui. Qui est... Les relations avec la famille sont très difficiles. Et donc, j'aimerais officialiser devant tout le monde au grand jour. Parce que pour l'instant, effectivement, votre relation n'est pas officielle. On la vit plus ou moins cachée. Oui. Et si, Philippe, l'arrivée de Marianne a été un vrai rayon de soleil dans votre existence... Oui. Effectivement, vous ne supportez pas de vivre... De continuer à vivre cachée. Non. Quand elle l'a vue pour la première fois, à la question, c'est quoi l'amour ? Elle comprit tout de suite qu'elle avait enfin trouvé la réponse. Philippe a 37 ans, il est célibataire. Marianne a le même âge et le sourire de cette jolie jeune femme cache également un cœur à prendre. Une belle histoire qui commence il y a 5 ans. Les rôles sont inversés, c'est Marianne qui va remarquer Philippe et faire le premier pas vers lui. C'est son restaurant, il en est le client. Bientôt, nul autre qu'elle n'a le droit de le servir. A chaque changement de plat, elle s'éternise près de lui. Fait-il semblant de ne pas comprendre ? Un manège romantique, mais un peu platonique, qui va durer 9 mois. Jusqu'au jour où Marianne lui dévoile la petite flamme qui brûle dans son cœur depuis le premier jour où leurs yeux se sont croisés. Ces deux-là sont amoureux et le destin les laisse s'aimer. Mais la famille de Marianne voit d'un mauvais œil l'aventure des deux amants. Alors il décide de s'aimer en cachette, loin des regards malveillants. Mais les reproches de sa famille ont fini par user Marianne. Le sourire de son prince charmant tout à coup lui fait peur. Au moment même où Philippe découvre qu'elle est la femme de sa vie, qu'il n'aimera jamais qu'elle, il veut pouvoir passer chaque seconde à ses côtés. Alors pourquoi Marianne s'est-elle mise à douter ? Sous l'appui des conseils de sa famille opposée à cette relation, Marianne ne sait plus quoi faire. L'amour est à l'orage. Entre ne pas détruire les relations avec ses proches et la survie de son histoire d'amour, elle hésite. Elle ne sait plus à qui sourire. Et on ne cesse de lui dire que réussite professionnelle et réussite amoureuse ne peuvent aller ensemble. Surtout pour une jeune femme qui a quitté sans rien sa terre natale à l'âge de 12 ans. Alors ce soir, pour mettre son amour à l'abri des dangers, Philippe a décidé de la demander en mariage. Va-t-elle s'abriter avec lui ? Des roses blanches ? Oui. Est-ce que... Elles augurent de quelque chose ? Est-ce que ce soir, vous voulez officialiser de manière très concrète les choses et faire une demande particulière ? Oui, j'aimerais lui demander sa main. Voilà. Directement. Une demande en mariage. Complètement. En sachant que ça ne se passe pas très bien avec sa famille. Tout à fait. Donc vous lui demandez d'avoir pour une fois le courage d'officialiser auprès de sa famille cette demande et votre existence. Et de ne plus se cacher. Comment est sa famille, justement ? Je ne la connais pas, malheureusement. Je ne connais pas ni sa famille ni ses amis. Mais vous ne la connaissez pas en tout cas ce qu'elle vous en dit et ce qu'elle vous en raconte. Tout à fait. Et c'est quoi ce qu'elle vous en raconte ? Bah, apparemment, ils n'acceptent pas tellement bien notre relation. Ils sont parisiens ? Ils habitent une partie à Paris, une partie en Australie. En Australie. Voilà. Ce qui les gêne, c'est effectivement que vous ne soyez pas de la même origine, la même culture. Oui. Oui, oui, tout à fait. Ça les gêne un peu. Est-ce que Marianne est, à votre avis, capable de lui tenir tête ? À cette famille ? Oui. Oui, elle est largement capable. Mais elle ne l'a pas fait jusqu'à présent ? Elle m'a quand même soutenu souvent. Soutenu, ça veut dire quoi ? Elle a essayé toujours de me mettre en première position, même si sa famille n'acceptait pas. Alors, aujourd'hui, vous allez lui demander d'aller un petit peu plus loin. Voilà. Faire un pas de plus dans votre relation. Et d'affirmer un peu plus encore votre amour et l'importance qu'elle vous accorde. Je ne sais pas si on est reçu en Australie. Je ne pense pas. Mais en tout cas, la famille qui vit en France va être au courant dès ce soir. Tout à fait. Si jamais elle a accepté notre invitation, nous allons le savoir dans quelques instants. Rebecca est allée la voir, j'imagine. La famille va être au courant dès ce soir. Oui, j'ai pris le courage de le faire. Donc, c'est fait pour. Et j'espère qu'il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Alors, vous nous avez demandé d'inviter Marianne. Oui. Et évidemment, c'est Rebecca qui est allée faire la messagère, qui est allée porter l'invitation. Bonsoir, c'est à Montreuil que vit Marianne. Maintenant, allons chez elle. Je vais lui remettre cette invitation. Je vais sonner chez elle. Oui, bonjour. Je suis Rebecca de Y'a que la vérité qui compte. Je cherche Marianne. Merci. Bonjour, je suis Rebecca de Y'a que la vérité qui compte. Vous êtes Marianne. Oui. Permettez-moi de vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver dès lundi sur le plateau. Merci. Merci. C'est bien elle ? Oui. Elle est visiblement bien entourée. Elle est très bien entourée. On a masqué un peu les visages parce qu'évidemment, c'est de Marianne dont il s'agit ce soir. Vous n'allez pas épouser toute la famille. Non. Je veux que Marianne. Bien entourée. Dans les meilleures relations possibles avec la famille. Tout à fait. Vous savez qui sont les personnes qui sont derrière ? Oui. Et je les apprécie énormément. Bien joué. Voilà. Non, mais il a l'air sincère. Non, mais en plus, c'est vrai. C'est très sincère. Pourquoi Philippe faire appel à la télévision, faire appel à Y'a que la vérité qui compte pour demander cette chose importante qu'est le mariage, qui est la main d'une jeune femme à Marianne ? Vous pourriez le faire en l'invitant à dîner dans un restaurant romantique ? Je l'ai fait, donc. Mais comme apparemment, il y a toujours des réticences, donc j'ai voulu lui montrer et essayer de me surpasser et essayer de lui prouver tout l'amour que j'ai pour elle. Est-ce à dire, Philippe, l'amour, on l'a compris, que si jamais ce soir, elle ne venait pas, si elle n'a pas répondu à notre invitation, vous le prendriez comme, en quelque sorte, une fin de non recevoir ? Et si elle vous disait non tout à l'heure au cas où elle vient, au cas où elle serait venue, ça serait une façon pour vous de stopper cette relation, en tout cas de ne plus l'entrevoir de la même façon ? Voilà, de ne plus l'entrevoir de la même façon. Pas de la stopper, mais de ne plus l'entrevoir différemment. D'ailleurs, plus légère. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes convaincu, vous, que Marianne est la femme de votre vie, c'est avec elle que vous voulez continuer votre existence ? Complètement. Et puis, bon, on a 39 ans tous les deux, et puis bon, maintenant, je crois qu'il est temps de vraiment se caser, quoi. Vous savez déjà ce que vous allez lui dire ? Je pense. Vous avez préparé vos armes ? J'ai ce que j'ai dans ma tête et dans le cœur. Voilà. Vous croyez que vous allez réussir à la convaincre ? En tout cas, je suis là ce soir pour ça et je vais m'y prendre au maximum. Mais vous êtes sûr de ses sentiments ? Oui. Donc le problème, c'est la famille l'affronter ou ne pas l'affronter ? Voilà. Alors, est-ce que vous allez réussir à la convaincre ? Pascal, on va déjà essayer de savoir si... Oui, on va savoir déjà si Marianne est venue. Première étape. Est-ce qu'elle a répondu à notre invitation ? On vous demande de patienter encore quelques petits instants, Philippe. Vous restez silencieux si jamais elle est là. Bien sûr, vous connaissez le principe de l'émission. Le rideau se referme. Et nous, nous allons retrouver, toujours avec plaisir, Rebecca. Rebecca, vous êtes revenue de Montreuil. Tout à fait. Êtes-vous revenue seule ou accompagnée ? Eh bien, je suis revenue accompagnée. Et je suis avec Marianne, qui est avec moi. Et je suis un peu perturbée avec Marianne, parce que je ne sais pas trop dans quelle langue l'il parlait, parce qu'elle en parle sept. Elle parle sept langues couramment. Elle est un petit peu embêtée. Vous allez voir, son français est excellent, mais elle ne le compte pas dans les sept qu'elle parle couramment. Don't say that, don't say that. Marianne, je vous dis au revoir. Rebecca. OK. On a appris quelque chose. Oh, he doesn't. Oui. Excusez-nous, parce que là, on est un petit peu perdus, nous. Laurent et moi, on en parle une, nous deux. Expliquez-nous un peu le langage des gestes qu'on comprenne juste, Rebecca. Ah, ça, c'est juste quelque chose entre Marianne et moi. C'est une façon de se dire au revoir qu'elle m'a appris. Mais c'est un truc de Montreuil ou c'est un truc chinois ? C'est quelque chose qui vient de très loin, parce que Marianne est moitié australienne. D'accord. Espagnole, espagnole, italienne. C'est très compliqué. C'est pour ça que vous lui donnez du Marianne. Exactement. Qui nous stoppe un tout petit peu, pour tout vous dire. Je suis désolée, mais je préférais vous mettre au parfum. Très bien. Merci, Rebecca. Alors, est-ce que vous pourriez nous envoyer très gentiment Marianne, s'il vous plaît ? Je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Ok. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Asseyez-vous. Prenez place, Marianne. Cette langue, cette langue, vous êtes un petit peu émue ? C'est un petit peu émue ? Beaucoup. Prenez tout votre temps. Vous regardez l'émission de temps en temps ? Vous avez le droit de dire non. Si. Il y a quelques personnes qui ne la regardent pas forcément le lundi soir. Vous savez que si vous êtes ici, c'est que quelqu'un nous a demandé à Laurent et moi de vous faire venir, Marianne. Pour vous dire quelque chose d'important. Oui. Vous avez une idée de qui est la personne qui peut être derrière ce rideau que vous ne voyez pas, ne cherchez pas, il est totalement opaque. Vous voulez, vous avez... Ah, j'étends par terre. Mais non, mais non, mais non. Ça, c'est français. Oui, c'est français. Détendez-vous, détendez-vous. Est-ce que vous voulez un petit conseil ? Regardez, alors. Marianne, si la vie est un coup de poker, ne laisse pas passer ta chance. À toi de jouer maintenant. Who is that ? Who is that ? Qui est-ce ? C'est quelqu'un à qui on a raconté, Marianne. Mais on va peut-être faire l'émission en français. Oui. Si vous voulez bien. Excusez-moi. Car je vous rappelle que nous ne sommes pas retransmis en Australie. C'est quelqu'un à qui nous avons raconté votre histoire et qui vous donne donc un conseil. Vous êtes un petit peu tordu. Vous avez froid ? C'est pas ça. C'est parce que j'ai pas dormi pendant plusieurs jours. J'ai pas mangé. A cause de ce soir ? Si. Moi, j'ai mangé. Ça, ça va ? Et donc, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui vous donne un petit conseil et qui vous dit, qui vous demande si vous êtes joueuse, dans une certaine mesure. Est-ce que vous jouez au poker ou est-ce que vous êtes plutôt du genre joueuse ? Ah, je préfère le joker. Ah. Bien vu, bien vu. Vous allez peut-être devoir donner votre joker ce soir. Vous nous le direz tout à l'heure. Voilà. Dans quelques instants. Je préfère. Marianne, alors, puisque vous avez eu le droit à un joker, mais on a un deuxième avis, regardez. Dans la vie, on a tous des choix à faire. À toi de décider de ton avenir. Est-ce que vous êtes du genre à prendre des décisions toute seule, Marianne ? Oui. Ou à prendre beaucoup de conseils autour de vous, parmi les gens que vous aimez et qui vous entourent avant de prendre une décision ? Toute seule. Toute seule. Toujours. Toujours ? Toujours. Vous laissez toujours parler votre coeur. Non, c'est là. La tête. On est placé là, d'abord. La tête est plus importante que le coeur. Parfois, oui. Dans certaines circonstances, oui. On est obligé. Il faut faire le choix dans la vie. Il faut savoir la circonstance. Et parfois, il faut utiliser d'abord ça, avant ça. Il faut sacrifier, parfois. Alors, Marianne, est-ce que vous voulez savoir qui est la personne qui nous a demandé de vous inviter ce soir et qui se trouve en ce moment même de l'autre côté du rideau ? Et je ne les vois pas. Non, mais... Mais que tous les gens qui sont dans le public ce soir, les 300 personnes qui sont ce soir, qui nous font plaisir, et on les remercie d'être les invités de Y'a que la vérité qui compte, et vous, chez vous, d'être fidèles à notre rendez-vous, savent qui est la personne qui est derrière. Et ils sont un petit peu inquiets par rapport à tout ce que vous venez de dire depuis tout à l'heure. Oui. Est-ce que vous, vous voulez savoir ? Du gain quelque chose ou... Est-ce que... On est là, on est là, Marianne. Regardez-le. Ne vous inquiétez pas. On est là. Il n'y a rien qui va arriver du côté gauche ou droit pour vous. Il y a quelqu'un qui est là, qui nous a demandé de vous faire venir. Mais si vous voulez, vous pouvez repartir maintenant. Ou alors, on vous montre qui est cette personne. Et ce qu'elle a à vous dire. Est-ce que vous voulez savoir qui est cette personne ? Prenez tout votre temps, hein. Je peux même vous donner un petit verre d'eau, si vous voulez, en attendant. Un petit verre d'eau ? Est-ce que vous voulez savoir qui est venu vous voir ce soir ? Vous pouvez, vous pouvez... Je vous rappelle le principe de l'émission, Marianne. Vous pouvez savoir... On va, si vous le voulez, voir dans l'écran qui est là. Mais après, si vous ne voulez pas savoir ce qu'il veut vous dire, on peut arrêter là. Oui. Alors, est-ce qu'on regarde déjà qui c'est ? Oui. On regarde ? Oui. Alors, fixez cet écran et la régie va faire apparaître le visage de cette personne qui a une vérité importante à vous dire ce soir. T'es mort. Ça veut dire... Excusez-nous, on n'a pas fait d'études de chinois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi, ce que vous avez dit ? Filme-moi. Filme-moi. Non. Non, c'est d'accord. T'es mort, voilà. T'es mort ? Ah, t'es mort ! Ah oui, ça, t'es mort, je comprends. Non, c'est presque pareil en chinois. T'es mort, oui, c'est français, ça, t'es mort. C'est un proverbe chinois. Non, c'est pas chinois, mais c'est presque pareil en chinois. Vous reconnaissez cette personne, Marianne ? Euh... Vous avez le droit de le regarder dans l'écran, il va pas vous mordre, hein. Ah, c'est pas vrai. Marianne, je vous rappelle qu'il est en train de vous voir en ce moment. Mais qu'est-ce que j'ai fait, hein ? Ah, je sais pas, frère. Il fallait jusqu'à Montreuil pour arriver là. Et mon chien, je t'ai laissé mon chien aujourd'hui. Quoi ? Vous lui avez laissé votre chien ? Vous inquiétez pas, il est entre de bonnes mains. Notre équipe s'en occupe très bien. Oui, mon chien. Marianne, est-ce que ça vous fait plaisir de le voir ? Est-ce que ça vous fait plaisir de le voir ? Mais je l'ai vu tout à l'heure. Enfin, je l'ai vu tout à l'heure. Et je m'en dotais que c'était lui, déjà, depuis plusieurs jours. Et pourquoi vous ne mangez plus, alors, et vous ne dormez plus ? Euh, parce... Euh, parce qu'il y en a beaucoup. Elle a dit, c'est pour laquelle ? Mais lui, je l'ai vu ce matin. Est-ce que vous souhaitez entendre ce qu'il a à vous dire ? Oui ou non ? Souriez-toi un peu, c'est mieux. Je trouve que ça. Vous voulez entendre ce qu'il a à vous dire ? Surprise. Si on demande à tout le public ici, ils vont toutes vous dire oui, hein ? Oui ! Mais ce n'est pas eux qui gardent l'encher, en plus. Marie-Anne, est-ce que je peux demander ? Philippe, je ne sais pas... Je ne sais pas quel va être l'accueil réservé à ce que vous avez à dire à Marie-Anne. Je ne sais même pas si vous allez arriver à le dire. Mais en tout cas, vous avez de la chance, parce que Marianne est une jeune femme avec une personnalité tout à fait attachante. Elle est exceptionnelle. Ah, on vous a demandé de rester silencieux, vous. Philippe. Il ne s'est pas caché, il ne s'est pas caché, il m'en a doté, mais... Marianne, est-ce que je peux demander à Philippe de vous parler ? De quoi ? Il a quelque chose à vous dire. Vous voulez l'entendre ? Il a toujours quelque chose à dire, d'autre façon. Il a toujours quelque chose à dire. Alors, je ne sais pas pourquoi tu dois passer à la télé pour me dire ça. Vous souhaitez entendre ? Oui ? Oui ! Oui ! Marianne ? Tant que vous ne m'avez pas dit oui, je ne peux pas lui demander de parler, hein ! Oui ou non ? Ou on éteint l'écran ? Si vous voulez, vous pouvez repartir. Sauf que votre chien, c'est Philippe qui l'a, hein, mais... C'est au piège. Alors ? On lui demande de parler ? Oui, 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 oui ! Ma mère va me tuer. Je ne connais pas, madame, votre mère, mais c'est la même personnalité que vous. Il est probable qu'elle vous tue. On le laisse parler ? Oui ! Si ? Oui. Philippe. Oui, bonsoir. Bon, excuse-moi pour ton chien, mais t'inquiète pas, je l'ai toujours et il est toujours là. Non, t'as monté mes bonnes cravates. T'as vu, hein ? Oui. T'es surprise ? Non. Bon. Je suis habituée. J'ai bien joué le jeu quand même ? Tu as joué le jeu, mais mal joué. Oh, merci, c'est gentil. Bon, si je t'ai fait venir ce soir ici, c'est parce que je voulais te prouver plein de choses. Premièrement, tout l'amour que j'ai pour toi. Et je voudrais officialiser devant tout le monde qu'on est ensemble. Voilà. Au niveau de ta famille... Et oui, je suis désolé. Et parce qu'il faut qu'on... Il faut qu'on y arrive. Donc, je suis un peu troublé, d'ailleurs. Et voilà, et on va même pousser un peu plus loin. Je voudrais même te demander ta main. Voilà. Laquelle main ? Alors, les deux. T'es pas fâchée ? T'es mort. Je sais. Tu m'avais averti. T'es averti que t'es mort. Si c'est toi, t'es mort. Pas encore mariée et déjà veuve. Quoi qu'on a le temps. Tu m'en voudras pas ? Un petit peu ? Ou beaucoup ? Bah, fais pas cette tête. C'était des jolies choses qu'il avait à vous dire, hein, quand même, Marianne. Ce soir, Philippe. Sans compter ce qu'il nous a déjà dit, tout à l'heure, quand vous étiez avec Rebecca. Pendant que vous parliez cette langue avec Rebecca, il a dit plein de très belles choses sur vous et sur l'amour qu'il vous portait. En une seule langue, celle du coeur. Et puis là, il vous demande votre main et même les deux, a-t-il dit. Il vous demande de devenir sa femme. Marianne, je vais vous demander de vous lever, de vous placer face au rideau, si vous le voulez bien. Tu vas avoir un peu de mal, Pascal. Il faut le barrer sur ce coup-là. Je ne voulais pas vous lever. Juste vous lever pour l'instant. Ca ne vous engage à rien, de vous lever. C'est pas qu'elle ait mis lèvres, c'est ça ouf. Ah non, non, non. On va vous le demander, vous inquiétez pas. Vous vous levez et après, on en parle. Heureusement que c'est pas toujours aussi difficile, hein. Marianne, vous avez entendu Philippe. Oui. Il a été clair. Il dit qu'il vous aime, que vous êtes la femme de sa vie. Il a besoin que cette relation devienne plus officielle et il vous demande même, ce qui n'est pas rien, de vous épouser. Si vous êtes d'accord, vous dites oui et le rideau va s'ouvrir. Si vous n'êtes pas d'accord, en tout cas, pour ce soir, bien évidemment, vous dites non et le rideau reste fermé. Non, je crois qu'il faudra encore le temps. Non, je crois qu'il faudra encore... Des choses comme ça, il faudra encore réfléchir. On va être sérieux deux secondes. Au-delà du mariage, qui est une décision que vous allez prendre ou pas ensemble, et je vais dire plus tard, quand vous voulez, c'est l'idée même d'officialiser la relation avec lui, ce qui est difficile ce soir à prendre pour vous ? Parce que vous avez une occasion en or de le faire. Je sais que dans votre famille, c'est peut-être pas évident, il faut que vous l'expliquiez, etc. Mais vous avez une occasion en or de le faire ce soir, d'officialiser vraiment une relation qui existe et qui n'est pas une relation sans importance. Je crois que je parlerai avec lui, mais... Pas devant un million de spectateurs. Je crois que ça, si c'est moi qui regarde, c'est tout. Je suis vraiment désolée parce que... Vous n'êtes pas touchée par... Vous n'êtes pas touchée par sa démarche ? Je trouve qu'il me faut... Il me faut de temps. Il me faut... Vous avez besoin de temps ? Oui. Vous n'allez pas prendre la décision tout de suite ? C'est évidemment... Non, c'est trop... Non, je crois pas. C'est votre choix et c'est votre droit, Marianne. Ça n'engage évidemment en aucune façon l'avenir. C'est quelque chose que vous déciderez tous les deux avec Philippe. En tout cas, il est venu ce soir vous dire à quel point il vous aimait. Et on a tous été émus par sa déclaration et par les jolies choses qu'il a dites sur vous. Moi, je suis fière de lui, de toute façon. N'importe quoi qu'il arrive, je suis toujours fière de lui. Et c'est tout ce qui compte. J'essaie une dernière fois. Vous allez donc quitter ce studio, ce plateau, et laisser ce rideau fermé ? Oui. Et le laisser tout seul derrière le rideau ? Oui. Vous n'avez pas envie de vous retrouver tout simplement dans ses bras ? Non, on s'est vus ce matin. D'accord. Oui. Évidemment. Bon, vous ne voulez pas en tout cas pour l'instant dire oui à cette demande en mariage. C'est encore une fois votre droit. C'est le choix que vous avez fait ce soir. On vous remercie d'avoir joué le jeu et d'avoir accepté d'écouter ce que Philippe avait à vous dire. Désolée. Et on va vous laisser repartir, Marianne, tranquillement chez vous. Je vais vous accompagner. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. On va demander à la Régide de rouvrir le rideau, que nous puissions rejoindre Philippe. Ah, Philippe, c'est une sacrée personnalité. Oui. Sacré personnage. Tout à fait. Bon. C'est un très grand personnage même. Vous analysez quoi ? Quelle est votre analyse de la chose ? Bah, je vais voir ça avec elle. D'accord. C'est bien conforme à ce que vous attendiez ? Oui, je m'y attendais. Je m'y attendais plus ou moins. C'est vrai que... Mais ça me... Je vais prendre les choses différemment maintenant. Voilà. D'accord. Mais je crois en même temps avoir entendu qu'elle était fière de vous. Oui. C'est peut-être une façon aussi de parler d'amour. Tout à fait. De façon pudique. Mais peut-être, effectivement, n'est-ce pas encore tout à fait mûr dans sa tête ? Non, peut-être, oui. Donc, bah, on va voir. On va en parler. Et puis, on va attendre encore un peu. Bon, bah, vous le tenez au courant. Voilà. Oui. Pas de problème. Merci. Merci. Merci bien. Bonsoir. Merci. Merci. Merci.